Revenons à la distinction entre l'individu et le fidèle, comment est-ce qu'elle se traduit ? La communauté de l'Église, ce n'est pas simplement des individus qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Dans les systèmes étatiques, la plupart du temps, on appartient à une société, mais on va voir les choses surtout par le prisme de l'individualité, les droits de l'individu. Et quand l'Église distingue entre l'individu et le fidèle, elle revient à une distinction fondamentale qui provient du baptême. Le canon 96 rappelle que c'est par le baptême qu'on obtient cette personnalité juridique dans l'Église. La personnalité juridique, c'est quoi ? C'est une personne capable de droits et de devoirs dans une communauté donnée. Et donc c'est par le baptême qu'on entre dans cette communauté, c'est par le baptême qu'on acquiert cette capacité juridique. Et les fidèles, puisqu'on en parle beaucoup, se sentent-ils concernés par ces notions de droit ? Il faut être très honnête, il y a beaucoup de fidèles qui ignorent même jusqu'à l'existence du droit canonique. Du reste, parce que la mentalité actuelle fait qu'on est très imprégné par une certaine conception de la liberté et que donc les chrétiens ne sont pas conscients d'avoir dans l'Église des droits, mais aussi des devoirs. À quoi sont-ils tenus ? Et alors ces devoirs, quels sont-ils ? Alors, on peut revenir à des devoirs plus fondamentaux. Vous vous souvenez, quand dans une des capsules précédentes, on a parlé des signes objectifs de la communion de l'Église, il y avait notamment un des premiers critères, un des premiers liens, qui est le lien de la foi. Et le canon 748 dit que les fidèles sont tenus, tenetur en latin, c'est vraiment une hiérarchie du droit très fort, sont tenus de rechercher la vérité de Dieu, parce qu'il y a une vérité, parce qu'il y a un Dieu. Et le canon 748 continue en disant, et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils sont tenus d'y adhérer et de la garder, cette vérité. Et ils en ont même le droit, précise le canon 748. Pourquoi est-ce que le canon 748 précise, ils en ont le droit ? Eh bien, le droit canonique est aussi à destination de certains systèmes étatiques. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la liberté religieuse, elle n'est pas acquise dans tous les pays. Et l'Église proclame le droit du fidèle de pouvoir garder la foi et de pouvoir la vivre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui.